Ça a été un moteur de se dire, cool, on va avoir une fille, on va pouvoir peut-être apprendre l'anglais, le chinois, pendant qu'on voyage, etc. Avant la scolarité obligatoire, qui est quand même obligatoire, à partir de 6 ou 7 ans, je ne sais plus. Et on s'est dit, tiens, on va voyager, elle va apprendre, ça va faire partie d'elle, etc. Et ça a vraiment été un moteur de se dire ça. Je pense qu'on n'avait pas eu d'enfant, on ne serait pas forcément... Bonjour Cyril. Bonjour Sébastien. Comment vas-tu ? Très bien. Je te remercie de m'accueillir une nouvelle fois, pour la troisième fois, dans tes interviews. C'est toujours un plaisir de te voir et de partager. C'est vrai que tu es un habitué. Tu es presque à la maison, j'allais dire. Alors, on a de la chance aujourd'hui en plus, puisqu'il y a mauvais temps à Dubaï. Et donc, on a un contre-jour qui est plus acceptable que d'habitude. Et donc, vous l'aurez compris, on va parler de Dubaï aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet du pays, on va parler un petit peu de toi d'abord, de qui tu es, de ce que tu fais et de pourquoi tu es à Dubaï, finalement, avant de parler un petit peu de ce qui t'y a amené fondamentalement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Cyril ? Je suis entrepreneur dans le web, un peu face cachée à aujourd'hui. Je fais tout ce qui est mailing, tout ce qui est gestion de pub, etc. Je suis plutôt dans le côté underground, c'est-à-dire je ne suis pas affiché. Et je vis du mailing, de l'affiliation notamment, et de nos propres produits qu'on crée de manière quotidienne. Ok. Ça fait longtemps en plus que tu es lancé sur Internet. Ça fait quoi ? Plus de 10 ans maintenant ? 12 ans ? Oui. Alors, je me suis lancé sur Internet vraiment les premiers euros que j'ai gagnés, tout ça, à travers les dons. Tu sais les dons des trucs là ? J'avais un serveur de jeux vidéo, etc. Et les mecs, ils mettaient des euros pour faire maintenir les serveurs. Ça, c'était en 2005-2006. Donc, ça fait 15 ans que j'ai gagné mes premiers euros sur le web. Mais où j'ai vraiment commencé à entreprendre, c'était en 2009, 2008-2009. J'ai vraiment commencé à entreprendre, à vraiment générer de l'argent avec des systèmes Internet, donc de la pub, etc. J'ai commencé à comprendre les emails notamment à l'époque. Et à partir de là, je n'ai jamais lâché ça. Et quand tu as compris la puissance de l'email, c'est très difficile de lâcher l'email. Voir impossible. Alors, une question du coup, parce que toi, tu es parti, c'est très récent en fait, ton installation à Dubaï, alors que ça fait très longtemps que tu es entrepreneur, que tu gagnes bien ta vie sur Internet. Pourquoi en fait être parti ? Quel a été ton déclic ? Alors, mon déclic, c'est la famille. C'est-à-dire, j'ai eu une fille qui est née le 14 février 2019 exactement, donc le jour de la Saint-Valentin. Et pendant que ma femme était enceinte, on s'est dit, bon, on a acheté une belle maison, on avait piscine, un peu villa américaine et tout. On était super contents, tu vois. C'était super. Ça a duré un an, tu vois. Parce qu'on s'est dit, what ? C'est nul, quoi. Ça ne sert à rien, on s'en fout. On a une maison, on va crever là dans 20 ans, dans 30 ans. Enfin, je veux dire, c'est quoi le but après, tu vois ? Et on s'est dit, on va avoir notre gosse, on va peut-être en avoir un deuxième, peut-être un troisième. Un, c'est déjà pas mal. Un deuxième probablement. Mais on s'est dit, bon, donc on va rester là en fait. Et nous, on n'est pas des gens, on avait une grande maison. On n'est pas des gens, tu sais, qui dépensons en mode, tiens, on va acheter des meubles. Notre maison était presque vide, tu vois. On n'est pas minimaliste, mais quelque part, on l'est un peu, tu vois. C'est que dans notre tête, on ne l'est pas. Et pourtant, dans les faits, on l'est. Et du coup, on s'est dit, putain, il faut meubler une maison, il faut refaire la terrasse, il faut repammer les murs, il faut refaire les façades. Oh là là, mais quoi ? C'est ça la vie, c'est commencer à te balancer des trucs dans les terrasses, etc. Et on s'est dit, on s'en fout en fait. Et rien que commencer à faire des projets de terrasse, des machins comme ça, on s'est dit, c'est de la merde, c'est vrai. On ne se fait pas plaisir, ça nous fait plus chier qu'autre chose. C'est quoi le délire ? Et à partir de là, on s'est dit, bon, allez, go, allons voyager. Et ça, c'est vraiment ce qui a vraiment déplanché ça, c'est notre fille. Et notre fille, on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on se casse, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et voilà. Bon, ça, c'est le petit, pas rentrer plus loin, parce qu'on va parler du reste après. Mais on s'est dit, il faut y aller, il faut faire un truc, parce que dès qu'on aura notre deuxième enfant, on construit une sorte de forteresse, parce que tu ne peux plus t'en aller de cette forteresse après. Donc, on s'est dit, il y a vraiment un entre-deux. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas voyager avec deux ou trois enfants, ce n'est pas le problème. C'est juste que plus tu rajoutes de choses, plus tu vas avoir de choses à gérer, à penser, etc. Un peu comme un business. Quand tu as un produit, c'est facile. Quand tu en as 15, quand tu as tout qui tombe en même temps, c'est un peu compliqué à gérer. Et donc, quand tu as une femme, un enfant, deux enfants, que tu dois faire des scolarisés, trouver les bons lieux, plus tu rajoutes de choses, plus tu crées une forteresse et il faut que tu t'implantes quelque part. Clairement, c'est obligé. Alors, t'implanter quelque part, ça veut dire que tu peux bouger, tous les 6, tous les 12 mois, ce n'est pas problématique, mais il faut avoir la volonté, tous les 6 ou 12 mois, de recréer ce système de « tiens, vérifions ça, attention, on change ». On s'est dit ? Oui, vas-y. Non, c'est très vrai, tu as raison. Effectivement, il y a des moments, je pense, où on est dans des fenêtres qui sont temporelles et qui se referment vite. Et effectivement, moi, j'ai plein d'amis qui sont un peu bloqués, piégés par leur vie parce que nous, on est entrepreneurs, donc on a un peu plus de liberté. Mais pour des gens qui sont salariés, une fois que tu as signé le contrat et que tu as 5 semaines de congé par an, c'est 5 semaines, point barre. Et donc, tu es bloqué, coincé dans ton système. Et puis, même si tu peux changer de boulot, faire autre chose, tu te dis que c'est quand même confortable d'avoir un truc qui tombe tous les mois et puis que tu prends des habitudes, tu t'habitues un petit peu à tout ça. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a ce piège un peu qui se referme et qu'il y a des moments où c'est plus facile de le faire dans sa vie. Généralement, c'est pour ça qu'il y a plein de jeunes qui partent en tout début parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien, ils partent avec les mains dans les poches et puis ils se débrouillent et c'est formateur. Et puis, à contrario, après, tu as ceux qui attendent la retraite. Mais c'est vrai qu'au milieu, en fait, il y a un espèce de grand vide quand même. Sauf des gens qui sont un peu dans l'expat, mais expat salarié, qui passent de poste en poste ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus difficile avec le temps. Salut, Sasseb. J'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage et pas seulement celui-ci puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades pour raconter leur parcours, leurs histoires. Puisque trop souvent, on me dit « Oui, mais toi, tu es parti, mais moi, je ne suis pas comme toi. Moi, j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref, que sais-je. » Et justement, l'objectif, c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi. C'est possible quand on est une jeune femme. C'est possible quand on est une moins jeune femme. C'est possible quand on est en couple. C'est possible de le faire avec des enfants. C'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté. Et pour en fait en avoir un meilleur aperçu, j'ai proposé, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux quatre coins du monde de venir me raconter leurs témoignages. Il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique. Il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille. Il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille. On a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis en vélo. On a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama. On a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge. Bref, dans plein, plein d'endroits différents et dans plein, plein de situations différentes. Et ce que je voulais avec cette série de contenu, c'est de te montrer que c'est possible. Et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes. Et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc, tu vas pouvoir recouvrir, retrouver, pardon, déjà, ce contenu, celui-ci. La suite, et du moins la fin de cette histoire, en suivant le lien qu'il y a dans cette description. Et puis, surtout, tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreraient que c'est possible pour toi aussi, dans ta situation, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre. Et je te dis à très vite. Merci. Merci.